Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre. Nelson Mandela Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Dijaship Podcast, le podcast de la semaine désigné à ceux et ceux qui en ont assez de subir la vie et qui peuvent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Je suis Fader Celestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant programateur, auteur du guide de coaching pour les fans de sport professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi en avant vers la route » soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 126 de la série FC Dijaship Podcast. C'est toujours un plaisir pour moi de vous apporter ces contenus chaque mercredi. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour vous alerter sur tout le bouton s'abonner. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, Soundcard, Deezer et Tune. Ma joie est dans votre réussite, l'action s'est maintenant. Dans cet épisode d'aujourd'hui, je reçois Belinda Verpreet-Jeanne, qui est entrepreneuse et spécialiste de soins de beauté et mindset. Elle va nous apporter ses conseils à tous ceux qui ont des projets dans leur vie et qui, parfois, par peur, par tout type de blocage, n'osent pas réaliser leur rêve. Le courage de rentrer dans sa destinée. Écoutons-les bien. Bonjour, Belinda. Comment vas-tu? Encore une fois, je suis très content de t'avoir pour cette interview dans le FC Leadership Podcast. Donc, Belinda, avant moi, je ne vais pas faire ta présentation, mais je vais te laisser te présenter. En tout cas, nos auditeurs vont découvrir une belle personne qui est au travers du FC Leadership Podcast. Avant tout, Belinda, maintenant, dis-nous qui tu es. Alors, bonjour, Fadler. Merci, en tout cas, de m'avoir invitée dans ton podcast. C'est avec grand plaisir. Alors, je suis Belinda. Je suis entrepreneure de la beauté. Je suis tout d'abord femme, mère. Et donc, pour moi, vraiment, c'est apporter la beauté, faire redécouvrir le bien-être aux femmes et qu'elles puissent réapproprier leur personnalité au travers des soins, au travers de la beauté. OK. Donc, tu aides les femmes à retrouver leur personnalité au travers de la beauté. Tu aimes les hommes aussi? Tu aides les hommes aussi. OK. Donc, tu travailles avec toi. Que les femmes. Après, je fais aussi les couples. Donc, c'est vrai que pour certaines prestations, comme les modelages, je fais également les couples. Mais voilà, c'est essentiellement les femmes. D'accord. Et qu'est-ce qui fait, Belinda, tu as choisi d'accompagner les femmes dans ton programme entrepreneuriel? Alors, c'est purement dû à mon expérience personnelle. Donc, je me suis rendue compte que, naturellement, le fait de prendre soin de moi remontait mon moral, me faisait me sentir bien dans des moments difficiles de la vie. Et donc, j'ai voulu partager cette expérience avec les femmes. C'est leur montrer qu'on a toutes des challenges dans la vie. On vit, on traverse des moments difficiles, que ce soit dans l'enfance, que ce soit aussi dans les moments quotidiens. Mais qu'il y a quelque chose qui nous permet de rester nous et de s'aimer et de garder notre dignité au travers de la beauté, au travers de l'acte de prendre soin de soi. Juste se faire se laver le visage, un soin de visage. Enfin, voilà. Ça rebooste et ça nous permet d'aller de l'avant avec plus de force. Très bien. Alors, en fait, en t'écoutant parler, Belinda, j'ai l'impression que ça m'a... Il y a une idée qui m'est venue, en fait, comme j'aime bien le dire dans le FCDH Podcast et aussi dans tous mes accompagnements, mais que chaque personne a une destinée, chaque personne a une mission de vie. Chaque personne est faite pour quelque chose. Donc, on n'est pas là par hasard. Il n'y a pas un coup d'éclair qui a fait que tu existes, mais tu es là vraiment pour un but bien spécifique. En t'écoutant, je sens un intérêt pour accompagner les femmes. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, ce que tu fais est en quelque sorte une mission pour toi, une vocation? Qu'est-ce qu'il y a comme perspective, quelque chose de plus profond dans ce que tu fais aujourd'hui dans ton accompagnement auprès des femmes? Je pense que c'est une mission. Je pense, voilà. Moi, je ressens vraiment comme étant une mission, sachant que ce n'est pas mon choix. Enfin, quand je dis que ce n'est pas mon choix, ce n'était pas ma voie première. cette envie et ça m'était comme une révélation, comme un changement de cap. Je ne sais pas comment vous expliquez ça. En fin de compte, je suis encore salariée, je suis aide-soignante et je travaillais pendant une dizaine d'années en RIA. Et à un moment donné, j'étais de nuit et je dis à mes collègues, mais comme ça, en pleine nuit, on était en pause, je dis écoutez, là, c'est bon, j'arrête. Je ne vais plus m'occuper des gens. Je vais faire autre chose. Je vais faire l'esthétique. Et c'est sorti comme ça. Alors, ma collègue qui était là me dit, mais tu sais, Béline, l'esthétique, c'est aussi s'occuper des gens. Et je dis, ah oui, bon. Et puis, c'est passé. Et dans la semaine qui suivait, j'ai fait ma demande pour faire mon congé de formation pour mon CAP esthétique. Et ça a été comme ça. Après, je me suis, mais sans me dire que je me lançais dans l'entrepreneuriat, pour moi, j'allais être salariée. Et l'entrepreneuriat est venu, dès que j'ai fini mon CAP, je me suis enregistrée. Et c'était, enfin, voilà, c'est comme si c'était fluide, en fin de compte. Donc, moi, je me suis reprends chaque jour. Et voilà. Ok. Donc, du coup, au final, tu t'es sentie emportée par quelque chose de plus fort que toi et accompagnée les femmes à travailler sur leur beauté et puis donc de prendre confiance en elles. Et donc, tu t'es lancée. Donc, aujourd'hui, en tant que femme qui accompagne les femmes, il y a beaucoup de gens qui auraient aimé se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont une mission de vie, ils ont un projet, ils ont un problème à résoudre, mais ces personnes-là sont bloquées. Toi, par ton expérience, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là en termes de conseils? Qu'est-ce que tu peux leur apporter? Dis-moi, selon toi, comment ces personnes peuvent faire pour se dire, finalement, c'est possible que je me lance aussi? Alors, tout d'abord, c'est de se laisser emporter parce que de ne pas résister, parce que le fait de résister, ça ramène, ça fait perdre du temps. Ça fait perdre du temps et ça amène aussi beaucoup de réflexion. Donc, ça a été mon cas. Beaucoup, on médite beaucoup, on réfléchit beaucoup, on se pose beaucoup de questions et en attendant, on n'avance pas. Mais quand on fait une action, un acte, on se rend compte que ce pourquoi on avance va être bénéfique à quelqu'un. Donc, vraiment, c'est vraiment d'avancer et puis tout va se mettre sur… si on est dans la bonne voie, tout va se mettre… va concourir pour notre bien, en fin de compte. Tout va se mettre sur notre lignée et aussi s'entourer des bonnes personnes, s'entourer d'entrepreneurs, aller chercher l'information, demander comment faire, regarder, puis se faire aussi accompagner. C'est important, ça permet aussi de perdre moins de temps et de faire. et de faire quels que soient les raisonnements qu'on peut avoir ou les manques de légitimité qu'on peut se dire avoir. Mais en tout cas, c'est ce que je dirais, c'est vraiment d'avancer et au fur et à mesure, les choses se mettront en place. OK. Merci Belinda pour ce partage et tu as dit des choses super intéressantes comme par exemple se laisser emporter, d'arrêter de tourner en rond, si je peux le dire comme ça, d'arrêter de poser 10 000 questions sur… Il y a une phrase que j'aime bien et répéter, si tu ne peux pas changer les circonstances, tu peux changer de perspective. Au lieu de t'accrocher aux circonstances, ben oui, je ne peux pas, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, ben qu'est-ce que je peux faire pour commencer quelque chose ? C'est super intéressant ce que tu as dit. Donc, tu as dit aussi ça, c'est quelque chose de très, 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 très forte que ce que tu vas faire, ton projet est bénéfique pour quelqu'un. Donc, quand tu vas, quand tu te lances, tu te rends compte que ce que tu vas faire est toujours bénéfique pour quelqu'un. Ce qui veut dire que nos projets, notre mission de vie, notre vie, de la vision qu'on a a toujours une utilité pour les autres. Donc, si on ne se lance pas, c'est-à-dire qu'on risque de laisser les autres dans l'attente ou voire même dans l'échec, dans leur propre échec. Donc, tu as parlé aussi de se faire accompagner qui est un élément essentiel pour pouvoir avancer. Donc, j'ai une question pour toi. Quand tu t'es lancé, est-ce que tu as senti, est-ce que tu t'es senti un peu comme l'imposteur qui se lance dans quelque chose qui n'est pas pour elle? Donc, tu crois, est-ce que tu t'es senti ce syndrome de l'imposteur? Explique-nous un petit peu de ton expérience jusque-là. Alors, oui, 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 et ça m'a valu des années. Ça m'a valu des années parce que j'ai commencé et puis j'ai arrêté, j'ai stoppé net. Je me suis dit mais non, je ne vais pas dans cette voie-là. Voilà quoi. Même en étant diplômée, je me suis dit non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être ça. Et puis, ça m'arrive encore de douter. Mais pareil, comme je suis bien entourée et accompagnée donc du coup, ça me recadre et puis je fais une action et je vois peut-être le sourire de quelqu'un ou le retour client. Donc du coup, je me dis OK, au moins, j'ai béni quelqu'un, j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui. Donc, ça remotive. C'est vraiment ce syndrome de l'imposteur en tout cas. C'est quelque chose qui se convainc. Voilà, c'est vraiment il est là et au fur et à mesure qu'on va mettre, on va se dire tiens, je vais faire, on est à ce palier, on va se dire je vais monter, je vais proposer telle chose, je vais faire un pack de ça ou je vais faire autre chose. Là, le truc, cette petite voix, elle est là, elle arrive, mais non, mais attends, non, tu n'es pas assez formé. Enfin, voilà. Mais il faut juste faire muette et avancer. Et puis, d'où le fait d'être bien entourée, c'est-à-dire d'en parler, de parler de nos projets et puis les personnes qui sont bienveillantes avec nous disent mais non, oui, tu avances, c'est très bien, ben tiens, je peux te donner telle idée et voilà. Donc, moi, je pense que ça va toujours être là parce que c'est notre cerveau reptilien qui va nous dire bon ben hop, attention, fais attention, protège-toi. Non, voilà, mais il faut quand même avancer, il faut dépasser. J'ai appris aussi que par rapport à cette peur où l'antidote, c'est vraiment le courage donc ça remet de courage. C'est super ça. Moi, j'ai noté ça, j'ai noté que sur ce que tu as dit, l'action amène le courage parce que dans ce que tu expliques, c'est que parfois tu peux avoir cette peur mais le fait de passer à l'action, de faire quelque chose, ça te fait comprendre que finalement, il n'y avait pas à avoir peur pour autant. il fallait juste se lancer et se mettre en action et donc l'action amène le courage. Donc, je partage cela et à tous mes auditeurs donc selon Belinda, chaque action que tu fais, ça amène le courage donc continue à faire des actions amener les actions qu'il faut. Alors, Belinda, donc on approche à la fin de cette interview du coup, dis-nous aujourd'hui si tu avais un conseil à donner à ces personnes qui sont entrepreneurs parce que toi-même tu dis qu'aujourd'hui tu es encore aide-soignante et tu fais ton activité ce qui veut dire qu'il y a un panel de possibilités pour se lancer même si on a un travail salarié à côté et on peut commencer son projet et le développer à temps partiel. Donc, si tu avais un conseil à donner à ces personnes, quel serait ce conseil que tu pourrais donner à ces femmes à ces milliers de femmes voire milliers d'hommes aussi qui n'osent pas aujourd'hui? Ben, c'est d'oser. C'est d'aller, d'avancer, de faire et et d'être comme pareil, c'est pareil, je vais me répéter, je m'excuse mais c'est d'être bien entouré et aussi quand on ne se sent pas capable d'aller un petit peu d'avoir quelque chose, un lieu ou quelqu'un pour puiser sa force et pour puiser son courage aussi. Donc, moi aussi, c'est ça. C'est-à-dire que les choses, même les choses petites, je me dis, bon, je ne serais pas capable mais je vais puiser mon courage dans plus fort, plus grand et du coup, une fois que j'ai fait cet acte, je me sens déjà reboostée et je peux faire un pas. Même si je n'en fais pas dix d'un coup, mais je fais un pas. Et c'est ça, en fin de compte, c'est faire pas à pas et noter toutes ces idées parce qu'un jour, on va les réaliser. Donc, noter, avoir un cahier, tout noter et puis faire pas à pas et puis apprendre mes petites quoi. Ce que aussi, j'ai appris, c'est d'être patient. Chose que, c'est un challenge pour moi parce que moi, je vais tout tout de suite et même les clientes, je dis, dès que je parle à une cliente ou si je fais une vidéo, je me dis, bon, OK, c'est bon, elle va me dire oui ou bien on va faire telle chose, telle chose et c'est des personnes qui ont aussi des émotions, qui ont aussi des challenges et qui doivent passer à l'action, qui doivent avoir du courage de faire certaines choses et ça demande du temps. Donc, avoir du temps, être patient. Yes. Donc, c'est la patience, c'est la détermination, l'engagement, donc ne pas laisser tomber parce que ça ne fonctionne pas, donc il faut y aller. Merci, Belinda. Donc, je suis sûr qu'on aura d'autres interviews, comme ça, tu pourrais encore développer, parler un peu plus de ton activité. Belinda, comment les gens peuvent faire pour te trouver, donc les femmes qui souhaitent se faire accompagner pour prendre soin d'elles, pour leur beauté tant qu'intérieur qu'extérieur, comment les gens peuvent te trouver? Alors, elles peuvent me trouver sur Instagram à Belinda Beauté Paris, Facebook également, Belinda Beauté Paris, alors contact arrobase Belinda Beauté Paris point fer au 07-82-36-35-17. Voilà. Yes. Donc, je vais mettre les coordonnées de Belinda également à la fin dans la description du podcast et comme ça, les personnes qui auraient aimé te rencontrer pourront le faire et ce serait avec plaisir que tu vas les accueillir parce qu'on sent l'énergie, on sent la passion, on sent l'envie d'aider ces femmes à se transformer. Merci beaucoup Belinda pour ce temps que tu nous as consacré pour cette interview et je suis vraiment reconnaissant pour ce que tu fais. Merci d'exister, merci parce que tu fais ton travail pour aider les autres à changer leur vie et ça, c'est ma passion, aider les gens à transformer leur vie, rentrer dans leur destiné, et tu tourner en rond et c'est aussi ce que tu fais pour aider ces femmes à prendre conscience, à avoir un point de vie merci à toi. Un dernier mot, il nous reste 30 secondes et du coup, je te laisse terminer avec un mot d'encouragement. Alors, un mot d'encouragement, gardez votre vision et puis sublimez-vous, mesdames, prenez soin de vous parce que juste le fait de vous voir et manifester qui vous êtes, c'est déjà une très grande victoire. donc voilà, vous exigez, prenez soin de vous. C'est ça. Merci Belinda et on se dit à bientôt pour une éventuelle nouvelle interview. À bientôt. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de te savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même et je préfère quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion, voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Quel est le rêve que vous avez depuis si longtemps mais que vous n'aviez jamais osé réaliser? Qu'est-ce qui vous bloque à vous lancer à sa réalisation? Que pouvez-vous faire enfin pour passer à l'action et réaliser ce rêve? Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 126 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine dessiné à ceux et seuls qui en ont assez de suivi la vie qui peuvent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach du personnel certif et RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocôtre qui ne prenait pas d'une personne accrue et co-auteur du livre de venir entre moi en arriver là-haut de soi, ce que je veux absolument savoir sous le droit pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Vous êtes le sens de ce que je fais. Mon travail consiste à aider les gens à développer leur leadership, développer leur potentiel, rentrer dans leur destinée. Si vous êtes intéressé par un coaching professionnel pour une transformation dans votre vie, pour une réalisation d'objectifs ou vous avez tout simplement un grand rêve qui vous porte depuis si longtemps mais vous n'avez jamais encore osé à même faire un petit pas vers sa réalisation et que vous avez envie d'être accompagné, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, à contact Aobaz, Fcells.com ou tout simplement depuis mon site Fcells.com sur l'onglet je réserve un rendez-vous. Si vous êtes nouveau à écouter ce show ou que vous pouvez porter un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur votre abonneur sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être à l'art de tout bout de ton contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, Soundcloud, Deezer et Tune. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Que pouvez-vous faire, enfin, pour passer à l'action et réaliser ce rêve?